Ce jour 25 octobre 2023 est un jour mémorable à la vie de notre nation. Avant de commencer mes propos, je voudrais sincèrement remercier l'ensemble des conseillers nationaux pour la qualité du débat, des débats qui ont caractérisé les discussions autour de ces deux projets de loi tout au long de l'analyse et des discussions. Merci. 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 Également sur la question et sur l'apportant aux autres procédures d'État civile, notamment le certificat de décès ou les recrutements d'identité, je rappelle ici que lorsque vous prenez le Code des collectivités revisé en l'an 2017, en ces articles 29 et 30, cette loi a transféré un certain nombre de compétences aux collectivités. A l'article 29 de cette loi, l'État civile fait partie des onzièmes compétences transférées aux collectivités. Donc dans les débats ici et avec le sectoriel, cette loi vient plutôt corriger une perception qu'on avait au niveau de l'administration depuis plusieurs années qui faisait des autorités de contrôle des services d'identité et d'État civil comme des autorités de délivrance. Dans tous les pays du monde, en Afrique ou ailleurs, ce sont les collectivités qui ont les compétences de délivrer les actes d'identité et les actes d'État civil. C'est pourquoi nous avons bien voulu que désormais les responsables au niveau des services de sécurité, notamment la direction centrale de la police de l'air et des frontières qui est normalisée dans cette loi, puissent être des autorités qui travaillent auprès des collectivités pour s'assurer de la régularité des vêtements fournis par les citoyens pour l'obtention des actes d'État civil. La question concernant les corps retrouvés, je pense que ça, ça a été répondu, par rapport au moins de paiement et à l'accessibilité. Je pense ici que le président de la commission, en introduisant, disait que cette loi viendra corriger plusieurs rankings. Comme vous le savez, le 1er mai 2022, on avait présenté au donnant de conseiller que vous êtes un chronogramme d'apprendition qui s'étale sur 10 points. Au deuxième point, vous avez le recensement administratif en vocation d'État civil. Et tout à l'heure, le Rolande Hachmour disait que cette loi vient aussi reparler une injustice ou l'illégalité qui était causée aux citoyens d'obtenir leur empreinte digitale et leur biométrie sans leur autorisation. Dans le cas de la mise en œuvre de ce programme de recensement administratif en vocation d'État civil, nous avons travaillé pour que d'ici les mois à venir, que le citoyen minain qui est à Yomou, qui est à Kundara, qui est à Nolouma, à Mandiana, ne puisse plus se prépasser pour venir à Pro-Afrique, pour l'établissement d'un transport ou d'une carte d'identité nationale. À date, nous avons procédé au recrutement des entreprises qui sont sur le terrain en train de réaliser des centres d'État civil et d'identification qui permettront désormais aux citoyens dans leur préfecture de ressort de pouvoir faire de leur amendement pour les frais numériques, pour la carte d'antéglométrique et pour le passeport sur le plan de la même localité. Effectivement, le même conseiller qui a évoqué la question de la Poste, dans le cadre de la collaboration au niveau gouvernemental, M. le Premier ministre avait réservé au ministre de l'Aussement du territoire et de la décentralisation que je suis et au ministre des de la Poste et de la Télécommunication, de le précurse comment les services de la Poste couvert, servis pour l'achèmement de ces documents d'identité, notamment la carte d'entrée et le passeport, une fois établi dans cette localité. Comme ce sont des valises électroniques, lorsque les données sont servies, les données sont automatiquement importées par voie d'Internet au niveau central de la France-Agrée. Et lorsque les documents sont établis, les passeports et les cartes d'entrée, pour que l'approche puisse fonctionner en ingéminant ces documents d'identité, aux airs de l'ordre dans les différentes localités. Et les paiements aussi désormais s'écriront, pas par les banques, mais les paiements s'écriront par les termes. La Banque Centrale et le ministère de l'Économie et des Finances, à travers la direction de l'Aussement du Trésor, travailleront pour nous proposer un mécanisme de paiement à ses filles de citoyens à tous les niveaux de l'église. Comme l'établissement de ces actes d'état civil, l'extrait de naissance, la carte d'entrée et le passeport se feront au niveau local, les mêmes endroits où les citoyens de l'église sont enrôlés, ces termes seront accessibles aux citoyens pour payer directement à des comptables publics ou nommés par la direction générale du Trésor. Parlant de la loi sous-identification des personnes physiques en vue de guillet, cette fois, effectivement, comme je le disais, lors des discussions en intercommission, parlent au-delà des questions simplement liées au recensement administratif en vocation de la civile ou aux questions électoralistes. Mais ce plan permettra de régler plusieurs problèmes dans notre pays. Le 5 septembre, le CERN a pris l'engagement de faire de la mobilisation, de la gestion de la chose publique, une priorité. Aujourd'hui, comme nous le savons, le secteur immobilier, l'un des secteurs pour plâchement d'argent, règne beaucoup. Après l'élection de ce plan-là par vous, honorable conseiller, il ne sera plus possible pour un citoyen désormais d'acquérir des immobiliers, que ce soit des parcelles ou des bâtis, sans pouvoir donner son numéro d'identification qui s'est écrite, qui s'est transcrite sur le titre foncier que le gouvernement s'appelait à donner au citoyen. Donc ça permettra non seulement de régler la question du gouvernement à ce niveau, mais l'autre, c'est sur la question de sécurité. Aujourd'hui, vous avez des personnes qui sont arrêtées pour faire une détention d'un qui sont jugés six mois après, lorsque les grâces doivent être accordées à des prisonniers, ils se retrouvent dehors, deux semaines après, la même personne est en mesure d'aller faire une filière de l'identité et il est arrêté à 6 minutes pour les mêmes frères. En faisant l'unification et l'interopérabilité des bases de données, les officiers de police judiciaire dans la commune des procédures auront désormais accès à cette base de données pour savoir quelles personnes ont déjà été arrêtées, s'il est déjà en train de plus et il est bien parce que les numéros de l'identification seront uniques et c'est les numéros qui ne sont pas falsifiables ou modifiables. Lorsque vous venez la question liée aujourd'hui à la gestion des finances publiques, surtout au niveau des banques, ce n'est pas grave de voir aujourd'hui des comptes au niveau de plusieurs établissements bancaires ouverts à des noms qui sont différents de la photo des personnes qui sont sur ces comptes. Vous remarquerez que le ministre en fonction de l'État général peut ouvrir un compte bancaire avec lui-même son identité, mais tout en mettant la photo de l'autorité pour ne pas qu'on puisse se rendre compte que de l'argent qui se trouve sur ces comptes n'ait pas de soucis licites. Donc, lorsque vous acceptez d'adopter cette loi, un délai moderatoire s'est la donnée par la banque centrale, à toutes les banques et aux citoyens pour régulariser la situation de leurs comptes bancaires afin de porter désormais les numéros de l'identification. Donc, le gouvernement de la banque centrale, au niveau du visage de la justice, l'agence de gestion des avoirs saisis est en mesure de savoir toutes les comptes qui se rattachent à un individu dans notre pays. Également dans le secteur de la santé, aujourd'hui, depuis plus de 5 ans, le gouvernement successif dans notre pays a investi plusieurs centaines de millions de dollars dans le cadre de l'administration des chaussures de santé privées à la base, à savoir la prise en charge des femmes anciennes et arrêtantes, la prise en charge des campagnes de vaccination. Ce n'est pas grave de voir régulièrement dans les indicateurs de la santé que les données de santé des vaccinations sont à 110, 120 ou 130 %. Mais sauf que, lorsque vous réalisez des enquêtes dans les mêmes collectivités qui demandent des taux de vaccination qui font au-delà de 100 %, vous remarquerez qu'il y a encore des enfants qui n'ont pas été vaccinés. Vous remarquerez qu'il y a des femmes anciennes qui n'ont jamais été au centre de santé. Mais pourtant, sur les données, c'est toujours dit que toutes les formes anciennes ont été vues par les médecins. Le grand problème, c'est quoi ? C'est parce qu'il y a un problème des dénominateurs. Lorsque le dénominateur n'est pas bon, lorsqu'on considère qu'au niveau de la commune de Matan, on a 8-700 enfants désolé à 59 mois en âge de vaccination, étant donné qu'on a plus d'enfants dans la localité, on aura toujours des taux de vaccination qui vont au-delà de 100 et 40%, mais étant donné qu'il y a plus d'enfants non vaccinés. Donc, ces deux moyens pour adopter nous permettant d'avoir un système d'état civil interopérable avec un système sanitaire qui permettra désormais, en fonction des déclarations de naissance et des déclarations de décès, d'adapter notre système de santé en fonction de cela. Mais l'autre chose, lorsqu'il y a eu la campagne de vaccination dans certaines localités comme Sigiri, comme Zéry Gorée, le nombre de personnes qui étaient prévues initialement pour la campagne de vaccination, c'est le public qui a été finalement envoyé parce qu'il y avait un grand dénominateur. Tout cela est dû au fait que notre système de santé ne possède pas des données fiables en matière de santé qui permettent de faire la planification. Et un peu plus loin dans la loi, nous avons mis comme lieu permettant aux citoyens de faire des déclarations pour l'acquisition des faits d'état civil, les communes, les centres de santé et les postes de santé. Nous l'avons bien voulu le faire pour faciliter aussi l'accessibilité des services et rapprocher davantage les services. Ce n'est pas rare de voir, si je demandais à quelqu'un dans cette salle de présenter son acte de naissance, sa carte d'intégration, son passeport, vous remarquerez que la seule personne qui est dans le droit est individu parce que vous avez sous ces trois documents trois numéros d'identification qui sont 17. Donc cette personne, au niveau de tous les services, il est en mesure de se faire à l'heure de trois fois parce que c'est trois personnes différentes. Donc à l'usine d'adoption de ces deux lois, dans le cadre du programme de recensement administratif à l'advocation de santé civile, c'est pourquoi nous avons discuté au niveau du gouvernement et c'est l'air de ce qui justifie le plus bien élevé lié au programme de recensement administratif à l'advocation de santé civile parce que désormais, tous les permis de conduite qui ont été émis avant l'adoption de cette loi doit être rapatrié au niveau du service des permis d'initiés de transport pour fournir à ces personnes une nouvelle gamine de conduite sur laquelle figure le numéro d'identification. Les personnes qui disposent des véhicules, les quatre véhicules possèderont désormais les numéros d'identification. Les quatre identités possèderont les mêmes numéros. Lorsque vous venez, une personne dans la société, on est en mesure de retracer tout ce qui nous concerne, comme ça se fait dans tous les pays du monde. Monsieur le Président, on va vous conseiller. Monsieur le Président, c'est le collègue du gouvernement. Monsieur le Président de l'administration publique. Je ne veux pas être loin après tout le débat que nous avons suivi dans cette salle. C'est quand même le moment pour moi de remercier très sincèrement l'ensemble des conseillers nationaux pour le moment qu'a suscité dans la liste de cette loi et les débats qui en sont ressortis et les contributions très significatives que nous avons et qui ont été insérées dans cette loi pendant les discussions. Monsieur le Président, on va vous conseiller. Pour nous, l'ensemble des collègues du gouvernement, nous vous remercions pour le travail accompli et je souhaitons que vous acceptiez d'adopter ces projets de loi qui vous sont soumis la même direction de la nation que Dieu ministre de la Guinée et les Guinéens, je vous remercie.